Générique Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. C'est parti pour la grande tribune de ce lundi 22 mai 2023. Nous allons parler des questions d'actualité. L'actualité brûlante en RDC reste dominée, marquée par la marche du samedi 20 mai 2023 dans la capitale. Il n'y a pas eu qu'une seule marche, il y a eu deux marches et aussi une grande activité de l'ACP, le parti du gouverneur Gentilin Goubila à Massina. Voici quelques nouvelles liées à cette activité. La police nationale congolaise félicite les policiers commis à la gestion sécuritaire de cette double manifestation pour le professionnalisme et le respect des droits humains dont ils ont fait preuve. Dites un communiqué de la PNC encourageant ces policiers à faire davantage dans l'avenir. Après la répression de la marche de l'opposition, nouvel élan, le parti de l'opposant Adolfo Mouzito, qui n'a pas participé à cette initiative, exige l'ouverture d'une enquête urgente indépendante afin de faire toute la lumière sous cette répression sanglante, barbare, en déterminer les responsabilités et punir sévèrement les coupables conformément à la loi. Les images disponibles relatives à cette marche font apparaître une répression disproportionnée, barbare et sanglante, inacceptable de la part des forces de l'ordre, supposé assurer la sécurité des personnes et de leurs biens dans un État qui se veut réellement démocratique, dénonce en outre le nouvel élan d'Adolfo Mouzito. À la suite des manifestations organisées ce jour par diverses formations politiques, l'exécutif provincial de la ville-province de Kinshasa a amèrement constaté dans les chefs des partis de l'opposition une violation flagrante des orientations données à l'issue de la réunion d'harmonisation tenue entre l'hôtel de ville et les secrétaires généraux mandatés en date du 18 mai 2023. Plusieurs actes de vandalisme des services publics, notamment des commissariats de police, des bureaux, des quartiers ont été posés dans la commune de Ngaba par des militants identifiés et cidés. Et ensemble, par ailleurs, tout en condamnant quelques dérapages commis par certains policiers, il s'y est de noter que la peine de ces villes de Kinshasa s'est déployée pour préserver la paix et l'ordre public dans la capitale. Toujours en marge de cette marche face au non-respect des indications sécuritaires et si une plainte sera donc déposée dès ce lundi 22 mai à charge des organisateurs pour faire valoir ses queues de droit. Ça c'est le gouverneur de la ville, Jantini Ngobila. Le ministre de l'Histoire humain s'est aussi prononcé sous cette question. Il dit, je cite, Bien que comprenant à juste titre les impératifs de sécurité intérieure imposés par les nombreux défis auxquels font face la ville de Kinshasa et ses environs, nous condamnons avec la dernière énergie les actes de repression perpétés par certains éléments de sécurité face aux manifestants ce samedi 20 mai 2023. En même temps que ces actes de brutalité tant sur les mineurs, les compatriotes majeurs que sous les acteurs politiques ne sont en aucune façon acceptables, nous en appelons à une responsabilisation collective et individuelle pour intérioriser les impératifs sécuritaires. Le non-enrôlement des mineurs dans des combats politiques, le respect tant des lois de la République qui est des orientations d'autorité politico-administrative. En outre, nous portons à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshiseké Di Chilombo, en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions et du respect des droits de l'homme, ne tolère aucunement la violation de ceux-ci, quelle qu'en soit la motivation. Dans l'entretemps, nous exigeons que la justice fasse une enquête urgente pour que les responsabilités soient établies. Voilà, on va prendre quelques réactions de ces leaders qui se sont déclarés pendant la tête à Ponyo, qui s'est prononcé en disant, même à l'époque du président Kabila, on n'avait jamais vu ça. Félix Tshiseké Di est en train d'instituer un régime dictatorial. En ajoutant que la pression contre le pouvoir dictatorial va continuer. Dès le jeudi prochain, il y aura un sit-in devant la CENI pour dénoncer cette mascarade de l'élection qui se prépare. Voilà, ça c'est Matata Ponyo qui s'est prononcé à l'issue donc de cette grande activité. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous à nouveau. Quatre invités sur ce plateau avec qui nous allons échanger autour de questions d'actualité. Je commence avec monsieur Eri Massimbo. Bonjour, vous êtes donc à la Société Civile du Congo, Société Civile Nationale. Oui, merci beaucoup Chardane. Je salue tous mes co-débatteurs sur le plateau. Je salue tous mes compatriotes, partout qui se trouve dans le monde entier. Je salue mes compatriotes de l'Est du pays qui sont à tout moment, du jour au lendemain, victimes d'une guerre imposée par la communauté internationale et nos voisins de l'Est. Et je salue toutes les Kinoises et les Kinois qui sont victimes de la mauvaise gestion de la part des autorités de la ville de Kinshasa. Merci beaucoup. Merci beaucoup monsieur Eri Massimbo. Monsieur Fal Mamba, bonjour aussi. Vous êtes cadre de l'Alliance pour le changement, un parti politique de l'opposition, dirigé par monsieur Jean-Marc Kabounda Kabounda. Merci beaucoup à Chardane de nous avoir ici une fois de plus en ce jour. J'ai commencé par saluer Jean-Marc Kabounda Kabounda, qui est le prisonnier personnel et privé des messieurs Tshisekedi. Et dont, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous continuons à exiger sa relaxation sans condition et l'abandon de poursuites des faits que nous qualifions pirement politiques, qui n'ont rien à voir avec les droits communs. Mais également, je salue tous les combattants de l'Alliance pour le changement, partout ils se trouvent en ce moment, sans oublier les secrétaires généraux, à savoir Béli Moutono. Mais également, je salue mes co-débattaires du jour. Je suis très ravi une fois de plus de retrouver Eri Massimbo, un compagnon d'élite de longue date. Mais aussi, je vois mon ami de longue date, de plusieurs années. Et puis, également, l'opposition républicaine, incarnée par les confrères. Je pense que nous allons faire un débat républicain basé sur des arguments constructifs. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Maître Mamba, Fal Mamba, maître Kizit Ongoy, cadre de DIPRO, porte-parole de DIPRO. Bonjour, maître Ongoy. Bonjour, chère Dan, bonjour à tous les amis sur le plateau, bonjour à tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup, maître. Monsieur Trésor Kala, s'il signe son retour sur le terrain de Grande Tribune, il était suspendu, c'est ça ? C'était une blessure à la cheville ? Non, bon, je ne sais pas, j'ai été victime, vous savez, d'un cambriolage. J'avais presque tout perdu, notamment aussi mon téléphone. Ce qui a fait à ce que, durant un long moment, j'étais injoignable. Mais laisse-moi quand même saluer les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre et les co-débatteurs sur ces plateaux. Et je n'oublierai pas les membres de mon parti politique, notamment ma présidente, Adèle Cabena, qui est initiatrice de ces grands partis politiques Allianz pour les actions de développement du Congo, à ADC en sigle, et sans oublier aussi le secrétaire général, maître Ongopa. Mais Dan, je ne sais pas s'il y aura un petit biscuit où je peux directement entamer, parce que dans tes habitudes, avant d'entamer les vifs du sujet, tu as toujours donné un petit biscuit à chaque invité. Donc, je peux introduire. Allez-y. Voilà. Donc, ici, j'aimerais parler de la jeunesse des unions sacrées. Vous voyez, depuis que l'union sacrée a été formalisée, nous, la jeunesse des unions sacrées, nous nous organisons aussi. Mais il faudrait noter ici que ça fait depuis deux ans. C'est depuis deux ans que nous nous réunissons. Mais là, comme l'union sacrée vient d'être officialisée, et surtout avec l'article 41 de la charte, ce qui prévoit un secrétaire permanent adjoint en charge de la jeunesse. Et là, je suis en train de plaider auprès des membres du présidium, mais surtout du président de la République, que la jeunesse des unions sacrées est déjà constituée. Et d'ailleurs, il y a même un nouveau comité qui est installé, dirigé par maître Michel Tchamala. Alors, nous demandons que, s'il faudrait désigner un secrétaire permanent adjoint en charge de la jeunesse, que ces derniers soient issus des jeunes qui ont l'habitude de se réunir déjà, ça fait deux ans, au siège de MDCO du président Mokia. Et si la jeunesse, maintenant, est coordonnée par maître Michel Tchamala. Donc, j'ai jeté un plaidoyer ici, au membre du présidium. On a eu déjà à écrire. On a eu même à proposer trois noms sur lesquels le président de la République doit jeter son dévolu, n'est-ce pas, pour sortir les secrétaires permanents adjoints en charge de la jeunesse. Merci beaucoup, monsieur Trésor Kalala, monsieur Rima Simbo. Un biscuit ? Vous avez un biscuit ? Un biscuit ? Non, en dehors des questions d'actualité. Je crois qu'on doit entrer dans le fond du débat. Un biscuit aussi, en dehors ? Bon, je pense qu'on doit entrer dans le fond du débat. Dans le fond du débat. Maitre Kistongo également ? On va dans le fond. D'accord. Mesdames et messieurs, Marche du 20 mai 2023, d'où vient, qui est, qui sont auteurs de ces dérapages ? Qui sont auteurs des dérapages que nous avons constatés au cours de cette marche ? Maitre Kistongo, je commence avec vous. Selon vous, qui sont les responsables de tous ces dérapages ? Oui. Dérapages, je sais qu'il y a une pratique qui a élu domicile dans notre pays, et qui date depuis longtemps, que je voudrais qu'on puisse bannir. Parce que la loi elle-même, sur les rassemblements publics, demande aux organisateurs d'informer l'autorité urbaine. C'est cela la loi, il n'y a pas autre chose. C'est ce qui a été fait, je crois bien. Mais la pratique, fait qu'après avoir informé l'autorité urbaine, il faut, on vous invite, l'autorité vous invite autour d'une table, vous devez négocier. Et après cette négociation, vous décidez sur les tunéraires. Et pourtant, dans la lettre d'information, il faut démontrer les tunéraires et qu'on va prendre le point de départ, le point de chute, l'objet de la marche. Ce qui n'a pas été le cas, apparemment. Mais lorsque les autres leaders, les quatre leaders prétendument de l'opposition, on ne s'est pas bien déterminés, ils ont rencontré l'autorité provinciale, ils se sont convenus des lits tunéraires, d'après les communiqués officiels. Il faut suivre. Parce que le ministre de l'Intérieur provincial, Gratien Sakala, a dit qu'il devrait quitter d'un point A vers un point B. Mais lorsque les organisateurs sont sortis de cette réunion, leur communication était à l'encontre de celle de l'autorité urbaine. J'ai fait allusion au ministre provincial de l'Intérieur. On sait qu'ils devraient commencer par Ngaba, par exemple, mais l'autorité n'a pas dit ça. Et effectivement, ils ont tenu compte de ça. Ils ont commencé, là où elles-mêmes avaient estimé nécessaire, voilà les accrochages. Ça, c'est une responsabilité partagée entre les auteurs et l'autorité urbaine. En quoi l'autorité urbaine est-il responsable ? C'est le fait d'avoir demandé, selon lui, de prendre tel itinéraire, alors que les demandeurs de l'organisation estiment que nous devons prendre tel itinéraire. Ce que lui devrait faire, c'est respecter leurs demandes, mais mettre les éléments de la police qui devrait sécuriser la marche. Alors, les organisateurs, ils devraient se soumettre à l'autorité urbaine pour dire, bon, nous, on t'avait demandé telle direction, mais toi, tu as préféré ça, nous tenons à ça. Et donc, les deux côtés, ils n'ont pas observé ni la loi qui demande tout simplement le régime d'information. Lorsqu'on informe à l'autorité, on lui dit telle date, nous allons organiser notre marche qui aura pour objet un point bien donné. Et nous partirons des bandales, par exemple, jusqu'au palais du peuple. Nous prendrons tel droit. Et donc, cela permet à l'autorité de mettre les éléments de la police qui doivent sécuriser la marche. Mais ici, la pratique dans notre pays, ça ne commence pas aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut bannir cette pratique. Parce que si vous regardez, la plupart des marches... Toutes les marches doivent être autorisées. Il y a un autorisme, il y a toujours des drapages d'un côté ou d'un autre. Mais ici, la spécialité ou la spécificité de la journée du 20 mai, c'est qu'il y a eu plusieurs manifestations. Plusieurs. Plusieurs. Ce qui n'est pas aussi une bonne chose. Là, ça revient, il faut avoir de la sagesse quand on gère. Le gouverneur ne pouvait pas autoriser... Autoriser plusieurs marches. Le même jour. Alors qu'on connaît notre culture. La culture politique congolaise est connue. Mais les gouverneurs étaient différents, carrément. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il fallait user de la sagesse. Stopper des marches. Laissez un parti politique ou un regroupement faire que ça marche un jour. D'accord. Vous pensez qu'il n'y avait que seulement la journée du samedi pour organiser la marche ? Dimanche, les autres pouvaient s'organiser. Le lundi, aujourd'hui, les autres pouvaient s'organiser. Merci beaucoup. C'est là, ou soit nous voulons respecter la loi, ou nous ne voulons pas la respecter. Il est temps qu'on évite la mort, puisqu'on organise une marche. D'accord. Qu'on évite des casses, des blessures, parce qu'on a organisé une marche politique. Vous verrez le 25 mai. La dynamique progressiste et révolutionnaire va marcher dans les rues de Kinshasa. Il n'y aura ni casses, il n'y aura ni mort, il n'y aura ni vol. Merci beaucoup, Maître Kizitongoï, porte-parole de la dynamique progressiste. Maître Falmamba, je vous passe la parole. Votre débatteur dit que la responsabilité est partagée d'une part entre les organisateurs qui n'ont pas respecté l'itinéraire, d'autre part par l'hôtel de ville de Kinshasa qui a autorisé plusieurs manifestations le même jour. en changeant l'itinéraire qui a été demandé par les organisateurs. Tout à fait. Votre point, vous partagez ce point de vue. Bon, merci beaucoup, chère dame. Déjà d'entrée de jeu, vous allez me permettre, je me pose la question de savoir, M. Kalala, AADD, vous êtes jeune ? Vous me posez la question ? Non, je ne vous pose pas la question. Je vous regarde, les droits osiers. Ok. Je vais tout de suite répondre. Je me pose la question de savoir. Vous êtes jeune ? À l'union sacrée ? À un certain moment, il faut savoir, jeter l'éponge, laisser aussi la place aux autres. C'est aussi ça la beauté. Parce que la jeunesse commence de quel âge à quel âge ? On ne peut pas prendre, vous voyez, ce n'est pas encourageant. Vous avez Jacqueline dans la présidente de l'île des jeunes d'Ensemble. Mais ça, c'est grave ça. Allez-y comprendre. Mais pendant que si vous prenez les statuts d'Ensemble, vous allez voir, l'âge est bien précis par rapport à celui qui peut être le président de la Ligue des Jeunes. C'est quel âge ? Maintenant, vous me posez la question. Oui, parce que c'est toi qui a l'air que l'est fait. Pour que je vous réponde. Mais pas jusqu'au bout de la logique. Pour que je vous réponde. Parce que tu nous laisses en l'air. Non, mais ça ne se fait pas comme ça. Non, mais tu réponds en partie. Dis-nous que c'est de tel âge à tel âge. Mais quand vous dites, est-ce que vous êtes jeune, et puis c'est de tel âge à tel âge, précisez, c'est quel âge ? Je suis en train d'avancer. Nous avons les journalistes qui est là, qui nous posent des questions. La limite, c'est 35 ans, pour votre information. Ok. Et toi, tu connais mon âge ? Vous avez plus que 35 ans. Merci beaucoup. Chère Dan, nous évoluons. Mais écoute, quand nous parlons de la responsabilité restée partagée, la responsabilité partagée par rapport à quoi ? Parce que c'est établi noir et blanc qui avait préméditation en autorisant tous les protagonistes de faire leurs manifestations les mêmes jours. Qui a prémédité, selon vous ? C'est Ngobila, avec M. Tshisekedi à la tête. Parce que c'est le régime de M. Tshisekedi. M. Tshisekedi. Nous sommes en 2006. Nous sommes en 2006. Les sphères délimités devaient tenir un meeting au niveau des triomphales. Le même jour, Vital Kamel avait programmé pour les statuts à Raphaël. Le même 2006, Joseph Kabila avait programmé pour les statuts de martyre. 2011. 2011, merci. 2011. Joseph Kabila pour les statuts de martyre. Et là, il fallait que à cette époque, qui était le gouverneur ? C'était M. Kimbouta. Kimbouta. Kimbouta appelait tous les protagonistes. Retour d'Intabé. Il a renoncé la décision qui suit. J'ai cessé pas toutes les manifestations jusqu'à nouvel ordre. Parce que l'intention n'est pas seulement de tenir vos meetings. L'intention est d'apporter le trouble. C'est maintenant assez blanc. Vous voyez la sagesse ? Et le résultat était comment ? La ville était calme. Mais ce qui M. à l'époque avait autorisé s'il y a à l'époque Kimbouta avait autorisé. Il semble que les partis du pouvoir... Savez-vous ? Savez-vous à l'époque ? Ça allait être comment ? Mais pourquoi les partis du pouvoir organisent-ils des activités les jours où les partis d'opposition prévoient leurs activités ? Qu'est-ce qui motive ces partis du pouvoir ? Merci beaucoup cher Dan. Vous allez comprendre que l'île de Perse a l'opposition. L'île de Perse se disait que nous sommes les princes de Nari, les rois. Et personne ne pouvait détrôner l'île de Perse. Aujourd'hui, l'île de Perse au pouvoir incapable de donner ne serait-ce que du pain au peuple combolais. Et il se voit surtout que on veut le ravir les couronnes de la rire qu'elle lui portait pendant qu'il était encore dans l'opposition. Parce qu'il y a l'île de Perse au jour de juillet et toujours dans la confusion. Il ne s'est pas vraiment s'assumer comme étant du pouvoir. Mais à l'époque, on voit aussi les Péperdes marcher au jour de la vie. Mais c'est la cacophonie que mon frère disait. Nous devons bannir de mauvaises habitudes. C'est la paix. Parce que l'île de Perse ici ne se réprochait pas. Est-ce que la loi interdit au gouverneur d'autoriser des marches ou deux ou trois activités ? Est-ce que la loi interdit au gouverneur ? Non, écoutez, mais je vous ai fait part de 2011. Pendant que nous sommes dans un régime d'information. Chers camarades, je vous ai fait part de 2011. C'est ce qui a laissé passer. N'est-ce que ce que Mbobula a fait en d'autres termes ? Si Mbobula a essayé de porter plainte contre le groupe de 4, moi je dirais que le groupe de 4 doivent aussi porter plainte contre Mbobula pour tentative d'assassinant. Parce que ce qui s'est passé avec le véhicule de Katumbi, vous en êtes informé ? Il est responsable pour avoir autorisé cela. Parce que le faux c'est du progrès à marcher comment ? Ce n'est pas avec des machettes. Non, mais un citoyen. Vous avez vu des machettes ? J'ai des vidéos. Vous avez vu des machettes ? J'ai même des éléments que je peux vous envoyer. Des machettes ? Ils ont... J'ai des vidéos que je peux vous envoyer. Si nous étions dans un état de droit réellement, les procureurs de la République devaient s'en saisir directement d'office. Mais comme il s'agit de bandes organisées de lits de pèse, ils ne peuvent pas le faire. Mais si il s'agissait des gens marqués kaboun, dakaboun, ils allaient mettre leurs machines en opération comme ils l'ont fait. Mais s'il s'agissait, vous voyez comme on a essayé un peu de l'interpellation du camarade de Moukébaï, comment ça s'est fait ? Parce qu'il s'agit de Moukébaï. Mais voilà que pendant que les jeunes gens, les jeunes badauds de lits de pèse, les jours où le groupe de quatre ont marché, les jours où le groupe de quatre ont marché, comment est-ce qu'ils pouvaient se retrouver dans cet endroit avec des machettes ? Moukébaï est responsable. Attendez. Mais nous sommes dans un régime de l'information. Ça c'est de 1. Très bien. Moukébaï reçoit des instructions de la hiérarchie. Qui dit la hiérarchie, c'est M. Tissakébaï. Il n'y a rien qui prouve que M. Moukébaï a reçu des instructions. Il n'y a rien qui prouve. Mais non, Moukébaï a reçu des instructions. Ils sont tous de l'union sacrée. Le pouvoir est distinct. Chacun a ses prérogatives constitutionnelles. Est-ce que vous avez la preuve que Moukébaï a reçu des instructions ? Mais qu'est-ce que vous appelez preuve ? Parce que nous sommes dans un combat politique auquel ceux qui sont dans l'opposition pensent que nous sommes en mesure de remplacer ceux qui sont au pouvoir. Parce que leur gestion est plus que chaotique. Qu'est-ce que vous appelez par preuve ? Les preuves, c'est d'ailleurs que les bonnes preuves, c'est celles que nous sommes en train de palper. Je vous reviens sécemment. Acceptez aussi, chère Dan, je chute par là parce que vous m'avez tellement relancé à telle enceinte que vous ne m'avez pas permis à ce que je puisse m'exprimer comme il se doit. Mais du moins, je respecte les tours du tableau. Merci beaucoup, monsieur. Farma, pour votre faire-play. Je veux revenir à vous. Merci beaucoup, en tout cas. Monsieur Trésor Kalala, à qui revient la faute de tout ce qu'on a connu comme dérapage, les blessés ? Il y avait un enfant qui a été bastonné. Un enfant qui a été bastonné. À qui revient la faute ? Merci pour le verbe, monsieur Dan. Je crois que j'aurai aussi le même temps d'antenne que mon co-débatteur. Je commence par là où vous avez chuté, là. Un enfant qui a été, c'est pas, bastonné et tout. Est-ce que vous savez que cet enfant-là a blessé un policier au visage avec une bouteille ? Et peu de temps avant, cet enfant était muni d'une machette. La vidéo a circulé et nous avons tous vu. Cet enfant a été maîtrisé. Comme vous savez, les policiers pris de colère. On condamne ses dérapages. OK ? Mais vous devez savoir que cet enfant-là, c'était un élément dangereux. Il était devant un gang avec une machette et dans son sac, il avait une bouteille. avec laquelle il a eu à blesser un policier au visage. Et ça, on n'en parle pas. Je ne veux pas m'attarder sur ça. Mais vous avez vu quand même la façon dont on l'a pris à partie. J'ai vu, j'ai dit, je condamne cette violence policière. Mais il faudrait ici noter que cet enfant-là, cet enfant à son âge-là, il avait réussi à blesser un policier au visage avec une bouteille. Et peu avant, il était muni d'une machette. Nous avons tous vu. Alors, les amis policiers... Vous avez les images où l'enfant a eu une machette. Mais la vidéo circule. Je peux vous la passer tout de suite si vous voulez. Cet enfant, au début, l'enfant avait la machette. L'enfant avait une machette au devant de la scène d'un gang. Et quand la police est intervenue pour le pourchasser, avant que cet enfant soit maîtrisé, il a eu à blesser un policier avec une bouteille au visage. Alors, les autres policiers pris de colère, ils s'auraient pris à cet enfant. Nous condamnons la violence. Mais il faudrait noter que cet enfant-là, c'était un élément très dangereux. Il était, c'est pas de Makala ou d'Ngaba. Je ne veux pas m'attarder sur ça. Je vais aller dans la pertinence au fait du sujet. Mais bien avant d'arriver là-bas, j'aimerais reculer un tout petit peu. J'aimerais que M. Mamba qui est avocat, soi-disant, qui nous dise la jeunesse. Pas soi-disant, il est avocat. Bon, moi je ne sais pas. Qui nous dise la jeunesse, c'est à partir de quel âge, à quel âge et c'est réglementé par quelle loi, par quelle base légale qui détermine quand est-ce qu'on est jeune et quand est-ce qu'on cesse d'être jeune. Il doit nous le dire. C'est sur base de quel sous-bassement juridique on détermine l'âge. Quand est-ce qu'on est jeune et quand est-ce qu'on cesse d'être jeune. C'est à quel âge ? J'aimerais qu'il puisse nous donner la base juridique de ce qu'il a allégué. Et puis je suis totalement sidéré ici de voir un ancien du mouvement citoyen jeté des fleurs aujourd'hui à Kimbouta. Ça m'étonne, je me dis, où est-ce qu'on est là ? En fait, on vit où ? Vous voyez cette transhumance mentale, intellectuelle. Un ancien du mouvement citoyen, aujourd'hui, il peut acclamer Kimbouta sur un plateau de télévision. Tout simplement parce qu'il a choisi l'opposition ou parce qu'il a choisi de faire la politique. Bon, je comprends que c'est un politique en devenir parce que nous, quand on faisait la politique, il était dans la société civile. Comment comprenez-vous ? Il était dans le mouvement citoyen. J'avais évolué, M. Dan, quand vous me relancez là, je ne sais pas maintenant creuser le fond de la question. Je vais maintenant entrer dans le fond. En fait, je crois que c'est ça qui est le plus important. Il y a eu marche. Vous parlez des dérapages. Moi, je dis qu'il n'y a pas eu des dérapages. Ce sont des faits bénins, des faits isolés. Il n'y a pas eu de conséquences graves comme on les vivait dans les temps. Laissez-moi évoluer et puis je vais chuter par votre pertinence de la question. Les blessés, il y a des journalistes qui ont été arrêtés. Non, écoutez, un journaliste n'est pas un militant. Quand un journaliste se comporte comme un militant, il va subir l'essor que les militants ne sont pas déçus. Un journaliste est à politique. Ce sont les à côté. Une pierre peut venir de n'importe où et un journaliste est touché. Donc, ce sont des faits isolés. Je vais en arriver. Il y a eu marche. L'opposition a projeté une marche le 20. Mais ici, on doit savoir c'est quoi la motivation de la marche ? C'est quoi le fond de la marche ? C'est vrai, la liberté d'expression est garantie. La vie chère ? Oui, la liberté d'expression est garantie par l'article 23 de la Constitution. La liberté de manifester est aussi garantie par l'article 26 de la Constitution. Mais écoutez, quand je dois revenir dans la liberté d'expression, est-ce qu'il faut exprimer n'importe quoi de choses banales ? Je dirais même dingues, passez-moi les termes, parce que quand je dois suivre les sujets ou les mobiles de cette marche, on vous parle notamment du changement de la Cour conditionnelle, on vous parle du changement de la CENI, et puis on vous parle de la vie chère. mais commençons par la Cour conditionnelle. S'il vous plaît, qui ignore la procédure par laquelle il faudrait que les juges de la Cour conditionnelle soient remplacés ? L'article 158 de la Constitution est clair. On vous dit qu'il y a trois juges. Je suis dit. Non, 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 M. Dan, comment je vais citer ? Comment je vais citer ? Je viens de commencer, mais non, répondre à la question. Lui, il a pris tout le temps, il a pris neuf minutes, M. Dan. Moi, je suis à quatre minutes, s'il vous plaît. M. Dan, l'article 158 de la Constitution vous donne la procédure. Comment on devient juge à la Cour conditionnelle et comment on ne l'est plus ? On le devient comment ? Il y a trois juges qui sont proposés par le Président de la République, il y a trois par l'Assemblée et il y a trois par le Conseil supérieur de la magistrature. Ils sont neufs et ils sont remplacés par cycle de trois après trois ans. Alors, quand les opposants, soi-disant, disent aujourd'hui ou demandent au Président de la République aujourd'hui d'échanger la Cour conditionnelle, est-ce que ça ne va pas dans la tête ? Donc, on fait une marche pour pousser au Président de la République de violer la Constitution. Donc, on fait une marche pour pousser au Président de la République de devenir dictateur parce qu'il y a une procédure par laquelle il faut passer pour que les juges de la Cour conditionnelle soient remplacés ou que sa fonction puisse prendre fin. Il y a toute une procédure. Alors, quand on voit des intellectuels soi-disant verser toute une population sur la rue afin de demander au Président de la République de changer la Cour conditionnelle, moi, je crois que c'est à la limite de la folie. Folie. Pas seulement le terme parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il y a une procédure. L'article 158 est bien clair. D'accord. Je vais poursuivre. Ils vous disent qu'il faut changer la CENI. Mais s'il vous plaît, la loi prévoit comment le Président de la CENI doit être désigné et comment les fonctions d'un Président de la CENI doivent prendre fin. Alors, quand eux, ils doivent se mettre sur la rue pour marcher contre la CENI pendant que le calendrier est en cours d'exécution et d'ici décembre 2023, nous aurons les élections mais en même temps, vous demandez les élections dans les délais et en même temps, vous demandez que la CENI soit soit revue. Qu'est-ce qu'on veut ? On demande quoi ? Ça n'a pas de sens tout ça. Et enfin, ils se demandent la vie chère. Mais la vie chère, lorsqu'on parle de la vie chère, il y a toujours un lien de cause à effet. Mais la vie chère, elle est à quel niveau et pourquoi ils disent, soi-disant, il y a une vie chère ? Merci beaucoup, M. Trésor Kalala. Je ne m'avais pas donné assez d'étang. Je vous demande de régler vos montres, s'il vous plaît, quand je vous donne la parole. Calculez bien, calculez bien votre temps d'antenne pour que vous ne pensez pas que je vous coupe la parole avant l'heure. S'il vous plaît, essayez de prendre vos montres. M. Erima Simbo, c'est la deuxième fois que vous m'avez maltraité sur votre plateau. Oui, c'est la deuxième fois. Ne dites pas ça, M. Trésor Kalala. Vous avez aussi cinq minutes, comme tout le monde. Cinq minutes aussi. Regardez bien votre montre et puis, vous voyez bien l'heure à laquelle vous vous coupez. Alors, les dérapages que nous avons vus, toutes les images que nous avons vues circuler les samedis sous les réseaux sociaux, ma tata Ponya même dit que même à l'époque de Kabila, on n'a jamais vu une chose pareille. Dites-nous, est-ce que la responsabilité de ce que nous avons vécu le samedi incombe à qui? Cher Dan, je crois que sur ce plateau, en même temps que je vous appelle à prendre le contrôle du plateau et aussi, j'appelle tout le monde à la maîtrise de soi parce que tout le monde sur ce plateau a le droit de faire prévoilà ses idées ou ses opinions mais néanmoins, il serait très élégant de pouvoir respecter le timing qui vous est accordé pour permettre à tout le monde de pouvoir parler et mettre tout le monde dans l'équilibre. Donc, je prends la parole à 12h52. J'ai mes 5 minutes, je dois aller jusqu'à 12h57. ici sur ce plateau, le chef de l'état président de la république, messieurs Félix Antoine Tisséquet du Tchilombo, le fils du sphinx délimité, a été touché par mon frère de parti de Jamar Kabound. chère Dan, pourquoi je dois répliquer par rapport à cela ? Parce que l'article 69 de la constitution nous dit les présidents de la république et les chefs de l'état, ils représentent la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Une fois que ce symbole de l'unité nationale est touché, je crois que tout Congolais patriote émis des sentiments patriotiques doit réagir par rapport à cela. Je crois que l'article 26 de notre constitution est clair. Les droits des manifestations sont garantis par la constitution et il y a une loi, la loi organique qui fixe les modalités quant à cela. Ici, l'autorité compétente c'est bien évidemment le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Ce n'est pas le chef de l'état. La lettre, quand elle a été écrite, elle n'a pas été adressée au président de la république. Là, il faut les recadrer. Cela a été adressé à M. Jantiningo Bila Mbaka, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. quand la commission ad hoc... Il n'y a pas eu d'injonction donnée de partout d'autre ? Jamais. Croyez-vous que, s'il vous plaît, croyez-vous, pire mais impossible, croyez-vous que le président de la République, c'est lui qui est né avec les marches, grandi avec les marches et va mourir avec les marches ayant pris le pouvoir, pas par la force, mais pour avoir compétit aux élections de 2018, pourra mettre des ambiches ou étouffer les marches des gens des autres. Ça, c'est impossible, en fait. C'est inconcevable. Donc, c'est l'autorité de la ville qui avait travaillé avec les manifestants et c'est avec eux qu'ils ont y affaire. Ils n'ont jamais y affaire avec les chefs de l'État. Les chefs de l'État sont là pour gérer les dossiers sensibles de la République. Et il n'est pas le gestionnaire quotidien de la ville de Kinshasa qui est une entité territoriale décentralisée. Aujourd'hui, on devait incriminer l'auteur de ce dérapage. Ça sera qui ? S'il vous plaît, cher Dan, prenons dans la pratique. Dans le principe d'abord, quand on dit tel parti a demandé, tel autre parti a demandé, de par le principe, tout parti politique a les doigts de pouvoir manifester. C'est garanti par la Constitution. Mais dans la pratique, maintenant, quand un parti X, un parti Y demande de pouvoir manifester, mais l'autorité compétente est là, il est aussi le sage de l'entité. Il doit en juger la pertinence pour accorder à tel parti ou tel autre parti. Mais pourquoi cela n'a pas été fait ? Nous sommes toujours dans la pratique. Quand un parti manifestant demande le droit de pouvoir manifester. Est-ce que la loi interdit qu'il y ait deux activités le même jour ? Non. C'est ce que je dis, de par principe, non. Mais l'autorité de la ville, l'autorité compétente de l'autorité juge met la pertinence de pouvoir autorité et autoriser tel parti ou tel autre parti de pouvoir marcher. Parce que si ce sont des partis antagonistes et sur le terrain, il y a les jeux fourrés. Parce qu'il y en aura toujours pas... On a l'expérience des politiciens congolais, en fait. Donc, l'autorité urbaine... L'autorité urbaine est en partie responsable de ces dérapages qui aillent. Tant du côté de la population manifestant, tant du côté de la police, parce qu'il s'agit de lui qui gère au quotidien. La vie des Kinois, c'est des Kinois. Ça nous dénoncent cela. Cher Dan, quand il y a manifestation, il y a les manifestants, il y a la police, il y a l'autorité compétente. Les trois peuvent s'entendre pour l'encadrement de la marche au niveau interne, c'est-à-dire au niveau interne, c'est-à-dire des structures qui ont demandé et aussi ont le devoir de pouvoir encadrer les membres de la partie politique. Je suis encore dans mes minutes, s'il vous plaît. Je suis encore dans mes minutes. Je suis encore dans mes minutes. Chutez. S'il vous plaît. Allez-y. Mais, quand on voit maintenant l'intention des policiers qui ont été envoyés sur les terrestres censés encadrer les manifestants, faire la répression des manifestants, ça, ça, il y a des couacs. Mais quand les opérants ne respectent pas l'itinéraire décidés par l'hôtel de vie. S'il vous plaît, je prends ici le mot des messieurs, le vice-gouverneur, Jekoko Moulomba, sur le plateau des sangos des journalistes Israël Moutombo, quand il dit qu'ils sont déjà entendus, ils croient à la bonne volonté, tant de son titulaire, le gouverneur de la ville, et aussi des manifestants, que les itinéraires seront respectés. messieurs les journalistes, je crois ici, les policiers sur le terrain n'avaient pas l'intention d'encadrer, mais il y avait une volonté manifeste de pouvoir exercer la répression. Les chefs de l'État travaillent fortement, aujourd'hui, s'il vous plaît, une précision, travaillent fortement pour que la police et nos forces armées puissent être délistées sur la liste noire des Nations Unies, sur les forces répressives. Alors, je ne vois pas que le même chef de l'État qui travaille pour le délistage de nos forces armées et de la police puisse encore travailler pour qu'il puisse avoir les jeux souffrés et que la police puisse faire ses arts de dérapage. En aucun moment, le chef d'État, il est le symbole de notre unité nationale. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Éry Massimbo. Je comprends que vous votez au temps d'antenne. Vous voyez vous-même que vous avez complètement épuisé. J'ai déjà fini, je respectais mon temps d'antenne. C'est largement dépassé. Maître Kisito. Je reviens sur ce que Maître Kisito a dit c'est une répression barbare. Même à l'époque du président Kabila, on n'avait jamais vu ça. Faites ce qu'il dit est en train d'instaurer un régime dictatorial. Vous partagez ce point de vue ? Ça, c'est son point de vue que je ne sais pas partager du tout. J'ai dit que c'est un problème du départ d'abord. Lui, ma tête, il fait partie des organisateurs. Et c'est Angaba où ils se sont retrouvés. Il était prévu qu'ils vont se retrouver là-bas, Angaba, pour Jité Où, avec l'autorité irbène lorsqu'ils se sont retrouvés dans l'entretien pour harmoniser les points de vue. Là, il y a le problème. L'autorité irbène a fixé un autre itinéraire. Voilà. Et aussi, on a fixé... À ce niveau-là, qui est censé fixer l'itinéraire ? C'est l'organisateur ou bien l'hôtel de ville ? C'est l'organisateur qui fixe. Mais si vous avez dit ça, c'est selon la loi. Nous sommes dans un régime d'information et non d'autorisation. La loi en vigueur. C'est le gouverneur qui... Et maintenant, la pratique. J'ai bien commencé par la pratique. Cette pratique qui est mauvaise, aujourd'hui, même de l'époque de Kabyle qui lui parle, ma tate, il faut toujours les inviter. Lorsque vous allez devant l'autorité irbène, c'est lui qui va vous dire que nous voyons tel coin que vous voulez prendre. Peut-être, il y aura d'autres activités, par exemple. Il peut vous dire que de tel coin-là, je ne saurais pas vous sécuriser. Vie, telle est raison. Vie, telle est raison. Autre. Voyez-vous ? C'est pourquoi j'ai dit avant de sortir dans cette salle-là, d'harmonisation du point de vue. Ils allaient tous se mettre d'accord sur un point. Malheureusement, juste après la sortie, les ministres provinciaux de l'intérieur a donné son point de vue qui est différent des organisateurs. C'était un. De deux. De deux. Nous ne sommes pas dans un État bananier en plein XXIe siècle. Il y a quand même quelque chose qui m'éthique. Quand vous dites que ce sont les organisateurs qui organisent la marche, d'autre part, il n'y a pas eu entente entre l'hôtel de ville et les organisateurs. Ces derniers ont insisté pour garder leur itinéraire initial. Dans ce cas-là, quel itinéraire qu'on va appliquer ? Celui qui propose l'hôtel de ville ou bien celui des organisateurs ? À ce moment, on revient à la genèse. Lorsqu'ils ont projeté les premières marches, ils se sont rencontrés avec l'autorité urbaine qui leur a dit « Non, je serais incapable de vous sécuriser, vie, 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 vie. Mais je vous autorise quand même pour les 18. » Est-ce que les organisateurs ont marché les 18 ? Non. Ils ont refusé puisque l'autorité urbaine a dit que pour des problèmes sécuritaires, il y avait des indices qui permettaient qu'il y avait un plan d'insécurité dans la ville et qu'il fallait repousser cette marche-là aux 18. Est-ce que les 18 la marche a eu lieu ? Non. Ils ont encore recré pour demander à l'autorité à la place des 18. Nous nous accordons encore plus de temps. Nous voulons marcher les 20. C'est les 20. C'est vrai que s'il faut tenir compte du régime d'information, seuls les organisateurs qui informent à l'autorité et indiquent l'itinéraire à prendre. Et lui, l'autorité, il ne fait que prendre acte et disposer les éléments de police pour encadrer la marche. Il n'appartient donc pas à l'hôtel de ville de fixer des données des raisons. Non. Ça, ce n'est pas la loi. Mais maintenant, je dis parce que ce n'est pas la première fois. Nous sommes dans cette pratique qu'il y a aujourd'hui plus de 15 ans. À chaque fois qu'il y a marche, on voit toujours les gens à l'autorité des villes avec les gouverneurs pour discuter sur les pratiques gauche-droite. comment, comment. Et pourtant, au moment où ils sont sur cette table de négociation, ils savent que la loi ne permet pas ça. Ça, c'est devenu comme un régime d'autorisation. Il faut demander ce qu'il va autoriser. Et pourtant, ça a été déjà mis de côté. Ça, c'est de un. De deux. Non. Nous ne sommes pas dans un état bananier où il faut toujours assister à des casses et à des pertes en vie humaine. en plein XXIe siècle puisqu'il faut marcher. Marcher contre. C'est quoi même l'objet de leur marche ? Est-ce qu'on a beaucoup entendu parler après la marche ? On entend parler des casses, des morts d'hommes. C'est tout ce qu'on a. De tous les points. On ne commande pas sur le fond de la marche. Pourquoi ? Parce que c'est dépassé. Parce que le contenu est vide. Ce sera le problème. Moi, je me dis que nous devons évoluer à un certain moment et quitter les sensationnels, aller à l'essentiel. Le contenu est vide. Le contenu, qui en parle ? Aujourd'hui, on parle que... Non, non, il y a un jeune garçon, un mineur qu'on a fait ceci. Il y a un policier qu'on a bâti. Il y a ceci, il y a ceci. C'est tout. Et donc, ces choses, ça n'avance pas la République. J'essaie de comprendre qu'on a besoin de ça pour des résultats qu'ils eux-mêmes savent avec les Britanniques communautés internationales. Mais seulement, qu'il s'agisse de la pratique que nous-mêmes nous acceptons comme organisateurs de la marche, qu'il s'agisse de la loi qu'il faut respecter, la responsabilité partagée du moment où vous acceptez de répondre à l'invitation de l'autorité urbaine pour discuter sur la faisabilité ou l'harmonisation de cette marche-là, l'autorité urbaine vous propose. D'accord. Voilà. Mais ne vous impose pas. Vous propose. Et à la limite, n'entrez pas dans cette marche-là, il n'y allait pas. D'accord. Restez chez vous, acceptez que lorsque vous serez sur votre urbaine, les policiers qui vont sortir, à ce moment-là, vous allez vous en découdre avec eux. Fal Mamba, je pars sous ces propos de Matata Pognon. Même à l'époque du président Kabila, on n'avait jamais vu ça. Est-ce qu'il y a évolution ? Est-ce que c'est les mêmes... Est-ce que quand on compare l'époque de Kabila, de Kimbuta, Kabila, Kimbuta et aujourd'hui ? Je n'ai pas répondu clairement à cette question-là. Et l'époque de Kabila et ici, c'est la même chose, c'est fait. À l'époque de Kimbuta, les opposants qui marchaient, il y avait toujours des casques. Il y avait toujours des gens qu'on arrêtait. Des répression. Il y avait toujours des répression. Il y avait toujours des morts d'hommes. Aujourd'hui, on parle des casques, des autres, les rossis, ils sont morts à quelle occasion ? Et Kabila. Mais alors ? Donc, Matata Pognat a raison. La pratique date depuis ? Hein ? Matata n'a pas raison. Ah, il dit que même à l'époque de Kabila, pareil, quand il n'est pas arrivé. Non ! À l'époque de Kabila, c'est arrivé d'ailleurs plus pur parce qu'on assistait à des pertes en vies humaines. Il faut en être... C'est ça l'histoire. D'accord. Alors, il ne faut pas... Matata Pognat a-t-il tort ou raison, selon vous, de dire que même à l'époque de Kabila, ce n'était pas pareil ? Merci beaucoup, chère dame. Matata a dit, même à l'époque de Kabila, ce n'était pas pareil. Je vais y revenir plus vite. Cinq minutes, hein ? J'ai combien de minutes ? Cinq minutes. Ok, je prends parole à sept. Merci. Mais, chère dame, j'ai entendu moi ici qu'elle a vanté la police plus que professionnelle. J'ai entendu moi ici. Je n'ai pas dit ça. Mais Kalala, quand vous avez vos minutes, je suis là en train d'observer, écrire. Si vous n'avez pas dit... C'est faux, c'est faux. Si vous n'avez pas... Si, il faut me suivre et écrire, chère Kalala. Il ne faut pas me déranger dans mes minutes. Ça vous rattrape. Non, mais écoutez, si vous faites ça, moi, je vais vraiment vous déranger jusqu'à la fin de l'émission. Vous n'allez plus parler. Là, vraiment, je vous promets. Parce que quand tout le monde parle ici, je suis calme. Mais si vous allez dans cet élan, je vais sérieusement vous déranger. Allez-y. Et vous n'allez plus parler. Mais je me pose la question de savoir, même quand vous lisez le fameux communiqué de la police, de la commissariat général de la police, mais c'est jeter de l'opprobre au combat que nous avions mené, même au combat qu'il y a des paix s'amenait, le combat de la démocratie. C'est ce que nous avions vécu en ce jour où les images à notre possession prouvent à suffisance que nous sommes encore très loin pour parler de la démocratie. Voilà. Mais comment est-ce que les camarades peuvent soutenir que l'enfant avait des machettes, l'enfant avait patati patata pendant que la réalité nous prouve autre chose ? Même s'il faut mentir. À un certain moment... Mais il faut se poser aussi des questions. Comment un enfant petit se retrouve dans un temps de pareille circonstance ? Mais cet enfant provenait de l'école... Qu'est-ce qu'il vient... Qu'est-ce qu'il vient faire là ? Non, mais cet enfant provenait de l'école. Il rentrait à la maison. Seigneur... Sa culotte, là... Non, mais chère Dan, l'enfant rentrait... L'information que je vous donne, allez vérifier, l'enfant rentrait à la maison. Il provenait de l'école. L'enfant provenait de l'école, il rentrait à la maison. Allez vérifier l'information. Il n'y arrive pas de machette. Je vous dis que l'enfant provenait de l'école. Même la mère, même dans l'époque, qui nous avait habitués à mentir, mentir. À un certain moment, il s'était répanti. Mais comment est-ce que quand la paix s'est lancé sur cette mauvaise façon d'agir ou d'opérer, je ne sais pas, contenu vide par rapport à sa communication de l'enfant... Il paraît que ceux qui ont marché de l'autre côté, il y avait... Non, mais il n'y a pas une marche. C'est-à-dire, les jouisseurs se sont ressemblés pour fêter leur jouissance. Là, on n'en parle même pas. Mais je me pose la question de savoir quoi de la déontologie policière ? Quoi de la déontologie policière ? Si nous étions dans un état sérieux, tous ces policiers devaient être, en fait, inquiétés. Inquiétés. Même les responsables, leurs responsables, devaient être inquiétés si nous étions dans un état sérieux. Mais j'ai entendu avec... J'ai entendu dans votre plateau ici, à l'époque où Oukala était encore dans la politique, moi, j'étais au niveau des mouvements citoyens. j'ai sali tous mes amis dont nous avions milité, un combat noble, un R.I. est là. Mais nous, nous n'avons pas fait un combat de ventre comme lui l'a fait aujourd'hui. Nous avions toujours été dans la noblesse. Et comment nous avions évré dans la société civile ? Quand nous fûmes encore au sein du mouvement citoyen, c'était la noblesse. Un combat basé sur les valeurs. Et des valeurs qu'il y a fait à ce que Rossumou Kendi ne soit plus en vie et les Kapanala et qu'on soit parce que nous avions milité, nous avions donné notre vie. Ce n'était pas pour avoir un 10 fois ou un 20 fois comme vous le faites aujourd'hui à l'Union Sacrée. Même quand vous aviez pris parole par rapport au biscuit que vous avez demandé, c'est parce que vous réclamez, vous saviez que ce que vous réclamez c'est par rapport au gain, vous vous attendez à ça. Ça n'a rien à voir avec ce que la République attend. Donc à un certain moment il faut être sérieux, à un certain moment il faut de la hauteur et la hauteur veut que nous puissions réellement servir la République et non les ventes. Mais quand vous parlez ici en ce qui concerne M. Ngobila, M. Ngobila, comment est-il devenu gouverneur ? N'est-ce pas c'est par la volonté de M. Chissé Gagné ? Il a été élu. Il a été, mais je vous... Est-ce qu'il n'a pas été élu à l'Assemblée de la République ? Je vais vous choquer, je vais vous choquer, cher Dan. Comment est-ce que M. Ngobila est devenu gouverneur de cette ville ? L'IDEPES avait pour candidat M. C'est lui de... SR. ACR. C'est lui qui était choisi par l'IDEPES. A l'époque ? A l'époque, écoutez, la majorité parlementaire... Comment il s'appelle encore avec son parti ? J'ai encore oublié, ça va venir. C'était lui que l'IDEPES avait choisi. Mais par contre, de l'autre côté, M. Ngobila, non ! Il n'était pas majoritaire à l'Assemblée provinciale. Écoutez, l'IDEPES avait combien de députés ? Il faut commencer par là. A l'époque, l'IDEPES avait combien de députés plus alliés ? Ils n'étaient pas moins de 11 ? C'était plutôt le PPR, le FCC. Ils n'étaient pas moins de 11 ! Mais laissez-moi vous dire, à l'époque, quand l'IDEPES, Jean-Marc Kaboun, président de l'IDEPES, avec mandat spécial, tenait des réunions pour organiser l'élection de M. Le nom m'échappe encore pourquoi. Mais hors, de l'autre côté, M. Chissé, c'est qu'il s'est dit organiser des réunions. Lui, Bissélé, pour soutenir qui c'est ? Ngobila. Ce sont des révélations que je vous fais que vous n'êtes pas au courant. Ngobila est devenu gouverneur par la volonté de M. Chissé-Kedi. Même lui n'est pas au courant de ça. Je l'informe. Mais quand vous dites des histoires, il faut avoir des informations, la source, pour pouvoir dire des choses. M. Chissé-Kedi est le responsable de tout ce qui se passe. Les bavis policiers qui y a eu lieu. Puisque M. Chissé-Kedi est le patron, c'est-à-dire le garant du bon fonctionnement des institutions, quand il le fait, quand Ngobila a autorisé à ce qu'il y ait trois manifestations de grande envergure, quelle est la responsabilité de M. Chissé-Kedi ? Les garants des bons fonctionnements des institutions. Quand il le fait ? À la place du président Chissé-Kedi, pour finir, qu'auriez-vous fait à la place du président Chissé-Kedi si vous étiez président de la République ? Dans un contexte pareil. Non, mais c'était automatiquement clair. M. Chissé-Kedi agit au travers des services. D'accord. Non, c'est blanc. Automatiquement, on devait informer à M. Ngobila qu'il faut annuler toutes ces manifestations et puis parler avec les organisateurs afin de s'organiser, que chacun puisse prendre une journée pour pouvoir organiser, s'organiser. Merci, M. Chissé-Kedi. c'était un dictataire. Là, nous sommes d'accord. Mais comment Kim Bouta, à l'époque, Kim Bouta, ainsi quand même faire preuve de certaines sagesses pour assurer ce qui devait arriver en 2011 ? Merci. S'il avait organisé, s'il avait accepté ce qu'il y a, il marche, soit de l'Udepes, de Vital Kamere et de la Kabylie. Merci. Laissons la lettre comment. C'est qu'il y a aussi noir, si blanc, que nous devons comprendre. Jean-Marc Kabound d'Akabound l'avait dit au discours du 18 juillet. D'accord. Que nous sommes en train de faire face aux dérives dictatoriennes. M. Chissé-Kedi, au jour d'aujourd'hui, est considéré comme un petit dictataire qui veut élire domicile au sein de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, M. Falmamba, pour votre intervention. Vous voyez la main du président Chissé-Kedi derrière cette décision du gouverneur. Évidemment, Chissé-Kedi est responsable. D'accord. Chissé-Kedi, c'est un petit dictataire. Il est responsable de tout ce qui se passe. S'il vous plaît. Pour pérenniser son pouvoir. S'il vous plaît. M. Trésor Kalala, y a-t-il évolution entre la période de Kabila et la période de Chissé-Kedi en ce qui concerne la liberté d'expression, la liberté de manifestation, la liberté de manifester publiquement ? Est-ce qu'il y a évolution ? Selon vous ? Merci beaucoup, M. Dan. Je ferai un effort d'être assez calme et posé et non comme mon frère qui s'agite au point même d'être essoufflé. Regardez comment il respire. J'aimerais commencer par... C'est, en fait, le premier sujet des itinéraires et tous les consorts. C'est vrai, nous sommes dans un régime d'information selon que le prévoit l'article 26 de la Constitution. Alors, quand vous demandez, en fait, quand vous informez que vous avez marche, vous fixez aussi des itinéraires. Mais l'autorité de la ville, c'est lui qui gère la ville au quotidien, peut vous proposer une autre itinéraire par rapport aux informations qu'il a parce que c'est lui qui maîtrise la ville, les informations sécuritaires. Je donne un exemple. Vous organisez une marche, vous dites que nous commencerons la gare centrale pour passer par les cimetières de la gommée, entrer dans les cimetières, déboucher par le terrain de golf et puis retourner sur le boulevard et puis le gouverneur accepte. Il dit oui, commencer par la gare, entrer dans les cimetières, passer par le terrain de golf et puis retourner sur le boulevard. Est-ce que vous pensez qu'un gouverneur peut autoriser ça ? Donc, si j'ai donné un exemple, c'est pour dire quoi ? Vous pouvez donner vos itinéraires mais le gouverneur qui a la cartographie de la ville, il a des informations que vous, vous n'avez pas. Il vous impose. Il peut vous proposer une autre itinéraire parce que c'est lui qui a les informations sécuritaires, c'est lui qui a la cartographie de la ville. Vous comprenez ? Et d'ailleurs, comme le boulevard Lumumba, pour parler du cas précis, depuis un temps, ça a été frappé d'interdiction de faire des marches pour éviter des emboutages et tous les consorts. C'est comme ça. Donc, on planifie, on discute et puis on trouve intérêt d'entente et puis vous marchez dans la liberté mais dans le respect aussi des autorités qui gèrent la ville. Quand on a suivi les deux interventions après cette rencontre des hôtels de ville, les organisateurs, ils n'ont pas parlé le même langage. Mais écoutez, les opposants, les soi-disant opposants, ils ont cherché de créer un incident. Ils ont refusé l'itinéraire pour quelle raison ? L'itinéraire donné par le gouverneur. Qu'est-ce qu'il y avait de mal dans cet itinéraire-là ? Eux, ils ont voulu braver cette proposition-là. Question de créer des incidents pour faire les buzz. On connaît malheureusement ça n'a pas réussi. Et puis, quand vous devez dire, M. Dan, quand vous m'interropez à tout moment, je ne suis pas à cheminer avec mon idée. Quand vous dites qu'il y a récule démocratique et là, c'est qui ? C'est Matata Poulou qui l'est dit. Il est mal placé. Et entendre chose pareille venir de Matata, moi, je l'annonçais. J'ai même envie de mourir. Récule démocratique par rapport à ce qui s'est passé du temps de Kabila. Qu'est-ce que vous dites ? Nous, on sortait, on allait dans les marches. Moi, j'ai perdu deux de mes amis les 19 et le 20 septembre 2016. Et vous parlez de récule démocratique, nous étions sortis à cinq. Nous sommes rentrés à trois. Parce qu'on a perdu deux de nos amis au rond-point Mollard, tirés à bout portant par la police militaire, par le PEM. Et vous parlez de récule démocratique ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous parlez encore des fosses communes ? Vous voulez qu'on rêvait Rossimou Kendi dans sa tombe ? Qu'on rêvait Thérèse Kapangala ? Luc Koulouna ? Qu'on rêvait Chebea ? Non, écoutez, à un moment, je crois que nous devons être sérieux. Et je suis totalement sidéré sur ces plateaux qu'un ancien du mouvement citoyen avec qui on a milité sur la rue, gazé, pourchassé, tué. Aujourd'hui, ici, il peut dire qu'il y a recul. Il y a eu marche ou interdiction, je ne sais pas. Vous avez compté un seul mort. Vous avez compté un seul... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous avez compté un seul disparu. Nous, à l'époque, quand les gens étaient morts, on connaissait leur nom, on connaissait leurs adresses. On connaissait même là où ils étaient tués. Kapangala est mort ici, à Kitambo. Moukendi est mort. Alemba, Koulouna était brûlé dans sa maison. Chebea est mort ici à la police. Nous connaissons leur nom et même leurs adresses. Qui me cite le nom et les adresses de ceux qui sont morts le samedi. C'est faux. L'homme a terminé des informations officielles. Ils sont en nombre de dédits. Ils sont aussi commis. M. Dan, ici, il y a vraiment des avancées parce qu'à l'époque, quand les opposants descendent sur la rue, on les massacrait, on les gazait, on jetait sur eux l'eau chaude. Regardez l'élément. Regardez le bavis pour vivre. Regardez. Écoutez. D'accord. Écoutez. Merci. Lorsqu'on parle, chutez. Lorsqu'on parle, lorsqu'on parle du recul, démocratique, vous avez des preuves devant vous. Lorsqu'on parle de recul démocratique, confrontez-vous à ceux que les journalistes mettent. Regardez l'élément. Notamment, pour ce qui concerne les marches, il y a évolution. Aujourd'hui, tu peux aller dans une marche, tu retournes comme tu étais allé et tu peux même prendre le temps de prendre un petit coca au coin de la rue après la marche. Chose qui n'arrivait pas. On a vu M. Martel qui était chez lui en chemise blanche. Il dérange. Sois élégant. Pourquoi tu déranges ? Vous avez devant vous. Paraît-il que tu es avocat, non ? S'il vous plaît. C'est aussi le fond et la forme. S'il te plaît, sois élégant. Ne plongeons pas dans un débat indécent. S'il vous plaît. Alors, soyons allant dans les hauteurs. Donc, je vais chuter ici. 30 secondes en tout cas. Oui, je chute. M. Dan, lorsqu'on parle de recul démocratique, notamment en matière de marche, il faut avoir la honte et ma tata pognon est mal placée et vraiment mal placée pour débiter ce genre de propos. Je chute par mon ami, mon citoyen. Il dit à l'époque, il était dans le mouvement citoyen, c'était la noblesse. Ce n'était pas les ventres. Maintenant, il a quitté le mouvement citoyen. Il est venu dans les partis politiques où c'est la médiocrité. C'est, 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 comment ? Selon lui, c'est les ventres. Donc, tu as quitté la noblesse pour rejoindre les ventres. Pourquoi tu es venu dans les partis politiques ? Pourquoi tu n'y restes pas dans le mouvement citoyen ? Arrête de parler de ta vie privée. Donc, tu as rejoint les ventres. Arrête de parler de ta vie privée. Reste dans le mouvement citoyen où il y a la noblesse. Merci. Qu'il te réponde quand il aura la parole. Arrête de parler de ta vie privée. Dans la politique. Il nous reste moins... Si, c'est ici qu'à la maison. Arrête de parler de ta vie privée. Tu te mets mal à l'aise. On doit finir. Tu vois, tu te mets mal à l'aise. Monsieur Dan, il n'y a pas de recul démocratique. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la parole, chère Dan. Monsieur Eri Massimo, la même question. Peut-on parler d'un recul démocratique ou d'une avancée ? Merci beaucoup, chère Dan, pour la pertinence de la question. Je crois que ce n'est pas au début ou en 2019 ou en 2020 que la RDC a été listée que nos forces armées et la police ont été listées parmi les forces les plus répressives dans le monde. Ce n'est pas en 2019. C'est depuis l'époque de Kabila que nos forces ont été listées par les Nations Unies et les organismes des droits humains. Ce n'est pas l'époque de Monsieur Tshisekedi. Et aujourd'hui, Monsieur Tshisekedi travaille avec acharnement pour que nos forces armées et notre police puissent être délistées sur ces listes noires. Ils travaillent avec acharnement. Est-ce que les samedis, ces forces ont été exemplaires ? S'il vous plaît. Nous arrivons... Les samedis, les samedis. S'il vous plaît. Ils travaillent avec acharnement pour que nos forces et notre police puissent être délistées sur cette liste noire. Donc, il a avancé. Donc, le chef d'État n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en date du 20 mai. Il n'a rien à voir avec cela. C'est au niveau des autorités urbaines de la vie province de Kinshasa. Est-ce que vous avez vu le chef de la police nationale sur terrain pour parler par rapport à cette marche-là ? Non. C'est la force, le chef de la police provinciale qui a parlé de la marche-là. Quant à votre question, est-ce qu'il y a une évolution ou pas ? Chère Dan, s'il vous plaît, soyons sérieux. Certaines questions, quand on le parle, quand on la pose plutôt, il faut être assuré. Le contexte n'est pas le même avec l'époque où Kabila était au pouvoir, où il y avait violation grave des droits humains et où la liberté d'expression n'avait pas Matata Pogno, s'il vous plaît. La même jeunesse aujourd'hui que Matata Pogno, hier, avait rejeté Alari, avait condamné, avait maltraité, n'avait pas donné de l'emploi, n'avait pas donné de la formation adéquate, n'avait pas donné de l'éducation adéquate à cette jeunesse-là. C'est la jeunesse aujourd'hui qui est dépravée, qui est Alari aujourd'hui. C'est la même jeunesse-là qui a été transformée en Koulouna à l'époque de Kabila. Les enfants aujourd'hui qui sont dans les Koulouna, regardez un peu leur âge. C'est presque, ils ont presque le même âge avec le régime de Kabila. Donc, les enfants qui ont été rejetés, qui ont été privés de la formation, qui ont été privés de l'éducation, qui ont été privés de financement pour leurs projets, aujourd'hui, Matata Pogno veut les utiliser Alari pour des fins politiques. Non, je crois que Matata Pogno est mal placé pour juger un régime dans ce pays. démocratiquement parlant, est-il permis de réprimer une marche dans un état démocratique ? Je crois que non. Vous croyez que non ? Non, je ne crois pas. Il ne s'agit pas de l'évangile ici. C'est non. Il n'est pas permis de pouvoir faire la répression sur le manifestant. La loi ne l'autorise pas. Mais lorsqu'il y a des dérapages sur les cas flagrants, la police nationale ou les services de sécurité peuvent mettre la main sur le jeu qui sont à côté par rapport aux objectifs de la marche. C'est un peu ça. D'accord. Cher Dan. Donc, aujourd'hui, s'il vous plaît, aujourd'hui, la responsabilité revient à l'autorité et aux organisateurs de la marche, pas aux présidents de la République. Il n'y a rien à voir avec ça, ni dans A, ni dans B, ni dans C. Non plus encore dans D. ou dans E. Jamais. Donc, la responsabilité est au niveau des autorités de la République de Kinshasa. Parce que, réellement, s'il y avait la volonté manifeste de pouvoir encadrer la marche, pourquoi, au même moment qu'il y avait marche des opposants, le gouverneur de la ville s'est retrouvé au niveau de Ndjili pour une autre manifestation propre à son parti politique? Je crois qu'il devrait être sur le terrain et lui et la police et le procureur général pour encadrer ces manifestants. Je crois que s'ils étaient sur le terrain pour encadrer les manifestants, ils n'auraient pas eu tous ces bazars dont nous sommes touchés. Parce qu'il s'agit de vie de Kinoise et de Kinoise qui ont... On doit laisser l'antenne ou le plateau pour l'enregistrement du journal. Donc, mesdames et messieurs, nous allons donner rapidement, en tout cas, moins d'une minute à chacun pour pouvoir conclure et nous allons laisser le plateau. M. Falmamba, qu'est-ce que nous devons retenir de cette journée du samedi? Qu'est-ce que les Congolais doivent retenir? Chers dames, il y avait tellement à dire et à redire. Mais, c'est que je peux seulement dire à ma population qui me suit de partout et que restons concentrés. Notre concentration doit être basée sur les élections qui se pointent à l'horizon. D'accord. Merci beaucoup. Et, je conclue par cela, j'ai douté fort qu'un Congolais serré puisse voter M. Chishikedi. Merci beaucoup. M. Chishikedi. M. Daru, simple, que l'état des droits c'est le respect des textes. Les textes ne sont pas sélectionnés. Sélectifs, oui. Et, lorsque l'on dit régime d'information, régime d'information. C'est un, deux, deux. L'article 26 que mon ami a évoqué dit qu'on informe mais l'autorité urbaine ne peut voir pour faire ça. Non, le législateur n'a pas dit ça. Le législateur a dit on vous informe. Il faut que dans cette lettre d'information que l'itinéraire soit repris. Sinon, l'autorité va vous relancer pour vous dire mais monsieur, fixez-moi l'itinéraire puisque je dois placer les éléments de sécurité. Donc, si cela est le problème, il faut être fait. Sinon, c'est la jungle tout simplement. Mais s'il faut chiter, chiter. c'est-à-dire que et les manifestants et les autorités soyons du bon côté de la loi. Pas de l'histoire. Oui, de la loi. OK. Parce que marché doit être pour l'intérêt de la République et non pour les intérêts partisans. Ce qui s'est passé il y a 20, ce n'est pas l'intérêt du peuple. les élections seront organisées. Non pas parce qu'il y a la tête des cadenas ou ceci. Non. Parce qu'il y a la loi organique qui organise comment les élections doivent être organisées. Et donc, l'année 25, la dynamique progressiste et révolutionnaire va marcher pour demander à la Séné de maintenir les calendriers tels que publiés afin de n'organiser les élections avant la fin de l'année. Avec le même bureau. Avec le même bureau pour éviter les glissements. Voilà. Parce que ta chute c'est que nous devons retenir dès la journée de samedi. Samedi, 25, 20. Nous allons retenir une distraction d'une opposition faible en panne des stratégies. Il n'y a pas été commun. Une opposition faible en panne des stratégies et manque de mobilisation pour preuve on a appelé les mineurs à aller leur prêter la main forte parce qu'ils n'ont pas réussi à faire une bonne mobilisation. Et ce que nous devons aussi retenir c'est cette grande marche de la jeunesse de l'UDPS à laquelle mon parti politique Alliance pour les actions du développement du Congo a participé pour soutenir l'UDPS comme notre allié et aussi la jeunesse des unions sacrées était aussi sur la rue pour soutenir les actions du chef de l'État qui aujourd'hui est en train de transformer le Congo en un chantier on voit partout les routes qui se construisent le pont les hôpitaux les écoles la fonction publique il y a des nouveaux mécanisés il y a les salaires qu'on augmente et pour toutes ces choses nous étions sur la rue afin de soutenir le président de la République afin de lui accorder aussi un deuxième mandat parce que tous les Congolais sont inanimes à ce que le président de la République doit doubler son mandat afin d'achever tout ce qu'il a commencé merci beaucoup monsieur Eri Massimbo que retenir ici en tant que Kinois des pères et des mères Kinois et aussi en tant que ILTA patriote je fais un appel à la prise de conscience de la jeunesse Kinoise ces mêmes gens qui vous appellent aujourd'hui à la rie vous ont maltraité vous ont privé de l'éducation de la formation de financement je vous rappelle la jeunesse Kinoise que le chef de l'état actuel n'a pas glissé dans son mandat des 5 ans comme c'était le cas avec Joseph Kabila dont Matatapo nous ressort le chef de l'état est dans le respect des lois et de la constitution de la République et les élections vont se tenir d'ici la fin de cette année tous ces gens que vous voyez devant vous qui vous appellent à manifester qui vous appellent à la violence ce sont des gens qui ne vous ont rien donné hier si vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui c'est à cause de ces mêmes gens et aujourd'hui le chef de l'état actuel Félix Antoine Tisséquet de Tulombo travaille d'arrache-pied alors d'arrache-pied pour que la jeunesse congolaise puisse avoir la première place dans toute sa politique et dans toute sa vision merci beaucoup merci beaucoup monsieur Héri merci beaucoup monsieur Falmamba merci beaucoup maître Kizito merci beaucoup monsieur Trésor Kalala merci aussi à vous de nous avoir suivis mesdames et messieurs cette émission est terminée retrouvons-nous demain pour un autre casting pour un autre débat portez-vous bien musique